Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve du côté de Saint-Antoine-l'Abbaye avec Lola Graia au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Bonjour ! Bonjour ! On est présents aujourd'hui du coup pour parler un peu du musée, de son histoire, du parcours permanent que les auditeurs pourront retrouver. L'histoire du musée, elle remonte à quand ? Alors le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye qui est un musée départemental existe depuis finalement pas si longtemps que ça puisqu'il a été créé en 1980 à la suite d'une donation de René Vinet qui était la veuve de Jean Vinet. Et depuis les années 90 et 2000, le musée s'attache particulièrement à travailler sur l'histoire du site abbatial parce que Saint-Antoine-l'Abbaye est un village incroyable, au patrimoine spectaculaire. Donc le parcours permanent, chronique d'une abbaye, propose à tous de découvrir l'histoire de ce site abbatial depuis sa fondation au XIe siècle jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. En tout cas c'est une grande histoire que l'on peut retrouver ici sur les chroniques de l'Abbaye. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce parcours interactif ? Sur quoi on s'attarde le plus ? Qu'est-ce qu'on va expliquer du coup aux visiteurs ? Donc dans ce parcours qui je le rappelle est gratuit d'ailleurs puisque l'entrée est gratuite dans tous les musées du département de l'Isère. Donc ici dans ce parcours chronique d'une abbaye, vous allez voir une succession de salles qui vont aborder chronologiquement en fait les thématiques liées à l'abbaye de Saint-Antoine et surtout à l'ordre des hospitaliers de Saint-Antoine avec la figure du saint Antoine le Grand et puis des estampes notamment une très belle estampe de Jacques Callot autour des tentations d'Antoine et puis vous allez voir également des objets qui évoquent l'atmosphère d'une abbaye au Moyen-Âge et puis une nouveauté cette année, le film de modélisation 3D issu des dernières recherches archéologiques autour du chantier de l'église abbatiale. Il permet vraiment de se rendre compte de l'évolution de ce chantier pour aboutir à cet édifice aujourd'hui spectaculaire. Et dans les salles suivantes, vous verrez également une évocation des pèlerinages et de la médecine et de la chirurgie qui a été pratiquée par les hospitaliers ou par des chirurgiens au service des hospitaliers pour terminer sur le cabinet de curiosité et le faste des derniers abbés de l'ordre. C'est une grande histoire que l'on peut retrouver, surtout tout cet ordre des Antonins et ce qui se faisait du coup à Saint-Antoine. Alors c'est vrai que vous aimez bien du coup vous mettre un peu à jour sur vos recherches. Il y a un gros travail qui s'effectue du coup à Saint-Antoine-l'Abbaye sur les archives, sur tout ce qui est archéologique, même si c'est compliqué du coup j'imagine, étant donné les constructions qui se sont faites, tout le dynamisme du village ensuite qui se fait aujourd'hui. Comment ça se passe du coup pour ces recherches, pour cette réactualisation ? Comment ça se passe dans ce travail-là ? Oui, c'est bien d'en parler parce qu'il ne faut pas croire que l'histoire ou l'archéologie soit poussiéreuse loin de là. La recherche est vivante, elle est toujours en cours et sur un site comme celui de Saint-Antoine, avec l'importance qu'il a, on a toujours des pistes de recherche, des sujets de recherche. Et le comité scientifique du musée de Saint-Antoine, qui est composé d'historiens, d'archéologues, travaille en particulier sur l'église, qui est vraiment le monument principal du site abbatial. Et pour ce film de modélisation 3D que j'évoquais tout à l'heure, on a notamment utilisé une technique qui est l'étude géophysique, puisqu'il permet de voir dans les couches inférieures du sol les différentes strates de construction des bâtiments, et donc qui permet de remonter l'histoire d'un édifice sans bien sûr avoir à fouiller, puisqu'une fouille à ciel ouvert serait bien évidemment impossible dans un site comme celui de Saint-Antoine aujourd'hui. Donc ce sont ces nouvelles technologies au service du patrimoine qui permettent de poursuivre la recherche, de faire des découvertes et de revoir complètement parfois nos conceptions de l'architecture et du site aujourd'hui. En tout cas, c'est un gros travail que l'on peut découvrir ensuite lors de ces expositions permanentes, parce que c'est vrai qu'on découvre aussi par cette exposition l'importance du parfum à l'époque. Et donc forcément, il y a aussi cette exposition à retrouver, un peu de partout en tout cas, surtout le musée, parce que le musée, il ne s'attarde pas à un endroit, du coup, il est un peu de partout, il s'étend. Oui, c'est vrai que le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye est implanté en plusieurs endroits. Dans le site abatial, il y a le bâtiment principal, le Novicia, où vous allez retrouver chronique d'une abbaye et les expositions temporaires. Et dans la grande cour de l'abbaye, donc cette grande place ornée de tilleuls qui mène à l'église, vous allez retrouver les anciennes écuries qui abritent, pour une part, une exposition permanente, Parfum d'histoire, qui ouvrira en juillet 2022, puisqu'actuellement elle est en travaux, mais également le jardin médiéval, qui lui est visible dès maintenant, et la boutique du musée. Et cette exposition, Parfum d'histoire, c'est en fait le remodelage d'un parcours qui existait auparavant, donc c'est un parcours permanent, autour de l'histoire du parfum thérapeutique. Puisque pendant tout l'Ancien Régime, la croyance et la médecine arguaient que l'odeur, le parfum, soignent en tant que tel. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, finalement, on utilise les odeurs, les parfums et les compositions parfumées odorantes pour guérir, soigner et élever son âme, purifier son corps. Donc c'est un parcours qui est revisité, en tout cas aujourd'hui, avec les recherches, avec tout ce qui peut en tout cas encourir, comme on le disait aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et puis un peu les archives aussi, un peu à gauche, à droite, qui peuvent être rapportées petit à petit. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une des particularités du musée de Saint-Antoine-l'Abbéie, puisqu'à la fois dans Chronique d'une abbaye, mais également dans le parcours, qui est en cours de remodelage parfum d'histoire, le multimédia et les dispositifs interactifs ont une grande place pour faire de la visite de chacun, une vraie expérience et qu'elle soit accessible aussi au plus grand nombre, à la fois le jeune public, le public familial ou alors même des curieux historiens amateurs. En tout cas, c'est vrai que cette nouvelle technologie, elle va être mise à profit pour ce remodelage. Donc ça veut dire une nouvelle scénographie, de nouveaux contenus, de nouveaux décors. Vraiment, j'invite tous vos auditeurs à venir redécouvrir ce parcours à partir de juillet pour redécouvrir complètement cette thématique des parfums qui soignent. J'imagine que c'est aussi un enjeu de conserver ces textes, ces documents. Comment ça se passe dans les coulisses ? Oui, c'est sûr que c'est la vie des musées au quotidien. C'est ce qu'on appelle la conservation préventive notamment, qui est finalement l'observation quotidienne du climat pour que les collections puissent se préserver et nous survivent, puisque c'est bien notre devoir aujourd'hui de préserver ce patrimoine. Il est déjà très ancien pour certains des manuscrits que l'on conserve ici, par exemple. Et donc on doit le transmettre aux générations futures. Donc il faut surtout limiter les facteurs de dégradation des collections qui sont multiples. Ça peut être des insectes, ça peut être la lumière, ça peut être la température ou l'humidité. Et tout ça, c'est une veille quotidienne active des agents du musée qui le permettent. Et en tout cas, ça nous permet ensuite de venir visiter le musée et de découvrir aussi ces documents. Il y a donc aussi des visites qui sont organisées très régulièrement quand même dans l'année que l'on pourra retrouver, bien sûr. Pour ça, j'imagine qu'on se tourne surtout vers le site du musée. Oui, c'est ça. Alors, pour en savoir plus sur l'histoire des hospitaliers et sur l'histoire de l'abbaye de Saint-Antoine, nous proposons au musée départemental des visites guidées gratuites tous les premiers dimanches du mois. Tous les premiers dimanches, une guide conférencière vous ouvre des portes habituellement fermées pour que vous exploriez ce patrimoine incroyable et donc partir à la rencontre des hospitaliers de Saint-Antoine. C'est l'occasion de venir découvrir le musée, bien évidemment. Pour plus de renseignements sur votre actualité, parce que là, il y a pas mal de choses qui arrivent, surtout période d'été, bien évidemment. Vous avez une grosse actualité niveau visite, niveau agenda culturel. C'est sur le site des musées départementales. Oui, tout à fait. Vous pouvez retrouver toutes nos visites et nos propositions sur le site. Donc, le portail des musées de l'Isère, c'est musee.isère.fr, le site du musée, et puis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner. Et puis sinon, bien sûr, on vous appelle si besoin. Vous répondez et présent, bien évidemment. Et puis, pourquoi pas, s'improviser une petite tournée du côté de Saint-Antoine-l'abbaye. C'est l'occasion de découvrir un chouette village, en tout cas, un peu sous des airs un peu médiévales, entre guillemets. Il faut le découvrir, bien sûr, dans l'exposition. Mais aussi, donc, découvrir le musée. Quels sont les heures d'ouverture ? Donc, nous sommes ouverts tous les jours, sauf les mardis et le 1er mai, de 14h à 18h. Donc, tout ça, c'est jusqu'à fin juin. Et ensuite, en juillet et en août, on ouvre un petit peu plus, puisqu'on est ouvert également en matinée, 10h30, midi et demi, 14h30, 18h30. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt et au plaisir de vous accueillir à Saint-Antoine. Sous-titrage ST' 501